Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est presque le dernier Guinness de la semaine, et oui, nous sommes vendredi matin, mais ça ne sera pas le dernier Guinness de la semaine, je vous le dis d'entrée de jeu. Aujourd'hui, on a 4 sujets, 3 sujets PlayStation, un sujet Nintendo, à côté de moi on parlera dans un premier temps de PlayStation qui s'intéresse aux séries, mais genre plus plus plus, deuxièmement, God of War Ragnarok qui pourrait sortir en septembre, c'est même très fortement probable, et dans un troisième temps, PlayStation, les jeux PC et mobile seront 50% de leur production à partir de 2023, truc de dingue. Et on termine dans un dernier temps sur le retard de Nintendo par rapport au online, c'est hyper intéressant, vous allez voir c'est un sujet de fond qui pourrait vous intéresser si vous aimez la Nintendo Switch et que vous aimez l'actualité Nintendo en termes généraux. D'ailleurs, je remarque que j'ai des valises sous les yeux, il va falloir que un, soit je parte en vacances avec, soit que j'apprenne à dormir, comme je ne sais pas ce que c'est. Bref, allez, premier sujet, on passe sur Sony et sur PlayStation notamment, autour des séries télé. Vous le savez, il y a un gros, gros, gros boom des séries télévisées ces dernières années, avec tout le monde qui s'y met, on a vu Microsoft avec notamment Halo, on a vu Nintendo qui voulait faire une série sur Zelda et finalement, bon, ça a été un petit peu tué dans l'œuf, mais c'est pas grave parce qu'il y a un film, Mario, qui débarque au cinéma. Et puis PlayStation, ils nous ont fait arriver Uncharted au cinéma, etc., etc. Et puis même Tomb Raider qui est arrivé au cinéma dans les dernières années. Et puis, bref, du Prince of Persia, enfin bref, vous voyez qu'il y a plein, finalement, le jeu vidéo et le monde du cinéma, ce sont des mondes qui se côtoient beaucoup, qui se côtoient de plus en plus et même, bah en fait, l'un vient à arriver dans l'autre, c'est très bizarre de dire ça, pour la simple et bonne raison que le monde du jeu vidéo génère aujourd'hui plus d'argent que l'univers du cinéma. Et ça, c'est fou, je le rappelle encore une fois, c'est absolument dingue. Tout le cinéma génère moins d'argent que tout le jeu vidéo. Donc c'est absolument fabuleux de ce côté-là. Du coup, on l'a vu il n'y a pas longtemps, HBO est en train de terminer sa série The Last of Us. Sony, PlayStation Studios, The Last of Us. Et Sony nous dit dans ses derniers rapports et Jim Ryan, dans la personne de Jim Ryan qui est beaucoup décriée ces derniers jours, eh bien, nous dit qu'il y a trois shows, trois TV shows, c'est-à-dire trois séries qui vont débarquer en plus de The Last of Us. Une série sur God of War qui devrait débarquer sur Amazon apparemment. Une série sur Horizon qui va débarquer sur Netflix et une série sur Gran Turismo. On ne sait pas encore sur quel support ça va débarquer. Alors, si effectivement, God of War et Horizon, je vois à peu près ce que ça peut être, même si j'aurais préféré que ce soit des films et pas des séries, à la limite, ouais, tu fais un film genre Horizon, un petit peu avec les visuels de Avatar ou ce genre de truc, ça peut être super cool. Tu nous fais un God of War, un petit peu dans l'ambiance de... Comment il s'appelle ? Vous savez, le film avec la... Zut, comment il s'appelle ? Oh, je ne l'ai plus, mais la mythologie avec les dieux, là, qui était sorti. Ah, je ne l'ai plus. Bon, bref, tu fais un genre de film comme ça, ça peut être super cool. Par contre, Gran Turismo, faire une série télé autour de Gran Turismo, moi, j'ai un peu de mal à la limite, faire, tu vois, faire un film autour de Gran Turismo, un peu comme ce qu'ils ont fait avec Need for Speed, avec Aaron Paul notamment, bah, j'aurais trouvé ça super cool. Par exemple, bah, moi, le film Need for Speed avec Aaron Paul, c'est pas un film incroyable, mais il était super sympa. Regardez, je veux dire, c'est un film, tu te poses devant, tu fais off sur ton cerveau et tu passes un bon moment. J'aurais préféré que ça soit ça. Alors, encore une fois, bah, les séries télé génèrent souvent beaucoup plus d'argent sur le long terme que les films, donc forcément, bah, ils ont envie de capitaliser là-dessus. PlayStation, ils se sont dit, là, ces dernières années, vous allez le voir dans les sujets qui sont juste après, PlayStation, ils sont en train de tout changer, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de changer toute leur manière de procéder, en s'inspirant beaucoup de Microsoft, vous allez voir juste après, parce qu'ils ont envie de faire rentrer l'argent dans leur poche. Et on peut pas leur en vouloir, c'est totalement normal. Bref, premier sujet, vous me direz ce que vous en pensez, série God of War, série Horizon, série Gran Turismo. Voilà, on va pas faire 15 ans là-dessus, pas la peine de déblatérer et de raconter de la merde pendant 10 ans, c'est la news du jour. Mais, puisqu'on est du côté, eh bien, de God of War, on va parler de God of War Ragnarok. Alors, attends, c'est un petit peu fort au niveau du son, je suis désolé. On va parler de God of War Ragnarok. Vous savez que c'est le nouvel opus de God of War qui va suivre le « reboot » de la série et qui devrait sortir en 2022. Ça avait été annoncé par PlayStation et confirmé par le studio. Eh bien, on a deux nouvelles informations par rapport à ce God of War dont on n'a absolument aucune fenêtre de sortie. Rappelons que, finalement, la seule chose qu'a partagé le studio, c'est cette séquence de gameplay et les options d'accessibilité, ce qui est absolument génial, et ça, on le remettra jamais en question. On a deux types de choses. On a, effectivement, juste en dessous, la classification du jeu dans les normes. Alors, c'est pas Peggy, mais c'est les normes pour classifier un jeu avant sa sortie. Notons qu'en général, quand ça tombe et que c'est classifié, ou classé plutôt, le jeu sort dans les 3 à 4 mois. On l'avait vu notamment pour le dernier Horizon. On l'avait vu également pour le dernier Ratchet & Clank. À chaque fois qu'une classification tombe, 3 à 4 mois maximum après, le jeu sort. Du coup, on est le 27 mai 2022. Ça devrait sortir courant septembre 2022. Ça correspondrait un petit peu aux fenêtres de sortie que PlayStation se donne. Et on aura une confirmation, très sans doute, très certainement, dans le PlayStation Direct, vous savez, le PlayStation Show, qui aura lieu durant le mois de juin 2022 et qui remplace, entre guillemets, la conférence de l'E3. Mais ce n'est pas également la seule information qui nous confirmerait que ça se passerait en septembre, parce qu'au final, là, on tire un peu des plans sur la comète. On dit, oui, habituellement, c'est 3-4 mois, etc., etc. Ça devrait sortir par là. Non, on a un autre chose. On a, eh bien, des jouets et des peluches. Et alors là, c'est la petite peluche de Kratos que vous voyez affublée, notamment sur le site. Vous voyez, The God of War Ragnarok Kratos Deluxe Plush. Il y a ça, il y a des casquettes, il y a des hoodies, il y a plein de petites choses qui sont sorties, effectivement, sur Internet et qui sont précommandables et qui sortiront en septembre 2022. Donc, ça nous fait un argument de plus pour dire que le nouveau God of War sortira en septembre 2022. Et bien évidemment, comme c'était le cas pour le précédent God of War, mais ça sera également le cas pour celui-ci, ça sera un let's play intégral qui sera disponible avec moi en stream et on rediff également sur ma chaîne secondaire OMBTV plus le test ultra complet une fois qu'il sera sorti. Alors après, effectivement, si c'est comme Horizon Forbidden West et que PlayStation me l'envoie en avance, je ferai le let's play en avance que j'enregistrerai et que je vous posterai sur la chaîne secondaire avec le test complet à la sortie, ça on verra comment ça se passera. Mais en tout cas, voilà pour la petite news autour de God of War Ragnarok. Troisième petite information du côté de chez PlayStation, je vous avais promis trois sujets de leur côté, on va parler PlayStation, on va parler PC, on va parler Returnal. Vous savez que c'est d'ailleurs mon jeu de l'année dernière, c'est un jeu que j'ai particulièrement aimé et que je continue particulièrement à aimer. Et c'est un de mes meilleurs jeux de ces dernières années, soyons francs, pour ce Returnal avec Elden Ring aussi, soyons francs aussi. On apprend donc deux choses. La première, c'est que Returnal devrait débarquer sur PC dans le courant de cette année fiscale 2022-2023, donc avant mars 2023. Ça a été listé directement sur Steam, juste là, vous le voyez. Et si effectivement ça ne porte pas le nom de Returnal PC, on retrouve dans les fichiers, donc c'est la page d'Internet de Steam, je vous la mettrai dans la description en tant que source, on retrouve évidemment des choses comme, eh bien, on retrouve des lieux de Returnal, comme Atropos ou comme la nouvelle tour, de la nouvelle tour, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, c'est, attends, je vous laisse un petit peu, la tour de Sisyphus, qui est justement celle du DLC qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans, de Sisyphus en français, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans le DLC de Returnal. Donc forcément, vu que ça débarque sur Steam, on se dit, ok, ça devrait débarquer cette année sur PC. Et en fait, c'est aussi confirmé quelque part par PlayStation, puisque lors de la conférence qui a été tenue par Jim Ryan, dont je parlais tout à l'heure, ils ont partagé plein d'informations, notamment ce graphique, qui nous dit qu'à partir de 2023 et jusqu'en 2025, eh bien PlayStation juge que plus de 50% de leurs sorties sortiront également sur PC et mobile, et que bien évidemment, eh bien, la PS4 aura totalement disparu de tout cela, puisque en 2025, bien sûr, on sera à plus de 4 ans, à quasiment 5 ans après la sortie de la PS5, donc c'est un peu normal que la PS4 disparaisse également pour la nouvelle génération. C'est assez intéressant, c'est assez intéressant, parce que PlayStation est en train de changer sa manière de procéder. On le voit effectivement ces derniers mois, on le voit au travers de ce qui tente, soyons francs, ce n'était pas une erreur technique, ce qui s'est passé avec notamment le gros scandale autour des prix du PlayStation Plus. On le voit sur leur manière de proposer leurs jeux sur PC, on sait qu'ils ont généré 300 millions de dollars, ou qu'ils veulent générer 300 millions de dollars sur cette année fiscale, sur les jeux PC, notamment avec Horizon, Days Gone et également God of War. Ça fonctionne super bien, les jeux PC se vendent très bien, mais de l'autre côté, je ne m'empêche pas de penser finalement que les haters de Xbox, finalement, ont retourné totalement leur veste, et ça, on le voit vraiment sur les réseaux, et je trouve ça chiant en fait ces derniers mois, parce qu'il y a beaucoup qui crachaient sur Xbox en mode « Oui, mais du coup, elles sont où les exclusivités Xbox ? » Si ça sort également sur PC, et du coup, quand c'est PlayStation qui le fait, « Oh bah c'est génial ! C'est absolument incroyable ! » Bah non, c'est exactement pareil, et au final, je comprends, c'est financier, et puis, pourquoi fermer la porte à des joueurs qui sont disponibles sur un autre support ? Peut-être que les gens ne veulent pas acheter la PlayStation 5, peut-être que des gens ne veulent pas acheter la Xbox Series X ou la Xbox Series S, donc on les propose à plus de gens, donc c'est très bien, sauf qu'à côté des haters qui parlent de ce genre de choses sur les réseaux, et on le sait, les réseaux, voilà, on va laisser ça un petit peu de côté, c'est les propos surtout de PlayStation, qui sont à remettre en considération. Je sais pas ce qui se passe sur cette nouvelle génération du côté de chez PlayStation, mais je trouve qu'il y a un merdier médiatique monstrueux, déjà tous les mensonges autour de la PS5, et du cross-plateforme par rapport à plein de jeux, le côté collector de horizon, et puis là, bah finalement, on voit qu'ils veulent s'intéresser aux mobiles, mais également aux PC, comme qui ? Comme Microsoft, alors qu'il y a encore quelques mois et quelques années, PlayStation disait, nous on croit aux générations de consoles, on veut sortir des consoles, et sortir les jeux en exclusivité dessus, alors que là, en 2025, ce qu'ils nous disent, avec les graphiques, avec ce que nous dit, j'imagine Ryan, c'est que, les jeux devraient sortir en simultané, c'est pas genre un an ou deux ans plus tard, ils devraient sortir en simultané, également sur PC, donc moi, dans un premier temps, je trouve ça absolument génial pour les joueurs, pour vous et pour moi, je trouve ça absolument génial, par contre, les propos de PlayStation, en fait, il n'y a même pas de, oui, bon, on avoue, on s'est un peu trompé, c'est vrai que, bah, à cause des problèmes de pénurie de consoles, à cause du fait qu'il y a des joueurs également sur PC, on veut s'ouvrir aux joueurs, et en fait, moi, c'est cette transparence qui me manque du côté de chez PlayStation, et que j'aurais aimé avoir, c'est-à-dire, voilà, leur slogan, leur slogan, c'est, pour les joueurs, là, actuellement, on a pour les acheteurs, on a For The Payers plutôt que For The Players, mais en étant plus transparent, PlayStation s'ouvrirait, et se créerait, en fait, une meilleure réputation que ce qu'ils ont depuis quelques mois, parce que là, ils sont en chute libre intégrale, en nous disant, ok, bah écoutez, nous, on veut penser aux joueurs PC, on veut penser aux joueurs mobiles, on veut penser aux joueurs de prime abord, donc, on s'ouvre aux autres plateformes, Xbox avait raison, Microsoft avait raison, avant nous, en s'ouvrant à ce genre de choses, il faut le faire, et en fait, tout le monde s'inspire les uns des autres, regardez, regardez, un exemple tout con, qui est-ce qui s'est lancé finalement, dans la console intégralement dématérialisée avant ? Bah, c'est PlayStation qui l'ont fait avant Microsoft, avec notamment la PSP Go, qui a fait un four, évidemment, parce qu'ils étaient là trop tôt pour arriver avec du full dématérialisé, mais derrière, bah ça a été la démocratisation avec la Xbox Series S, la PS5 All Digital, donc en fait, les uns et les autres fonctionnent ensemble, et je me dis que, dans une industrie où, certes, il y a de la concurrence, parce que c'est la concurrence qui fait avancer les choses, la transparence et l'honnêteté devraient primer sur le reste, et c'est pas être utopique que de dire ça, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, en 2022, le consommateur a besoin d'être rassuré, le consommateur a besoin de se dire, ok, j'ai investi chez une société, dans une console, dans un endroit, et ce qu'on me dit, c'est la vérité, je peux les croire, je peux les écouter, là, à l'heure actuelle, quand PlayStation nous dit quelque chose, c'est difficile d'y croire, et franchement, c'est compliqué, donc, c'est un peu paradoxal, et puis du côté de chez Xbox, c'est pareil, si on veut parler un petit peu de tout ça, l'année 2022, elle est un petit peu blanche, côté jeux sortis exclusivités Xbox, donc en fait, c'est des années qui sont très compliquées, pour le jeu vidéo, c'est des années qui sont très compliquées, pour les éditeurs, et pour les constructeurs, et moi, je suis triste du fait, qu'on ne nous donne pas, plus d'informations, en mode, ok, on se pose, on a l'habitude de faire des conférences de presse, on a l'habitude de faire des choses, on se pose, et on parle aux joueurs, le consommateur, c'est celui qui va acheter, c'est lui qui va engraisser, finalement, ces sociétés, donc, plutôt que de nous prendre simplement, pour des porte-monnaie, et pour nous prendre pour des cons, à beaucoup de moments, en fait, prenez-nous pour ce qu'on est, c'est-à-dire, les consommateurs, et pas des cons-sommateurs, juste des consommateurs, qui sont là, parce qu'ils aiment les produits, on aime les jeux Xbox, on aime les jeux Playstation, on aime les jeux Nintendo, on aime les jeux sur Steam, et les jeux PC, et les jeux indés, donc en fait, faites comme les développeurs indés, reprenez cette manière de penser, en mode, on pense pour les joueurs, ok, on fait de l'argent, mais on pense pour les joueurs aussi, et ça, pour moi, c'est important, et ça devrait être le, ça devrait être le fer de lance, finalement, de tout ça, et Playstation, clairement, là, ils pensent aux joueurs, mais, avant tout, dans leur manière de communiquer, ils pensent au pognon, et c'est normal de penser à l'argent, encore une fois, mais, ça devrait être fait de façon plus, hum, plus humaine, voilà, moi j'ai envie de dire ça comme ça, mais, encore une fois, moi je suis quelqu'un qui aime bien dire les choses, j'aime bien la transparence, j'aime bien, j'aime bien l'honnêteté, voilà, moi ça a toujours été, ça a toujours, moi je crois au karma, donc forcément, l'honnêteté est pour moi quelque chose d'hyper important, je me dis que quelqu'un qui est malhonnête, le karma reviendra de façon, un moment dans sa gueule, un moment ou un autre, et donc voilà, et je me dis que, bah forcément, Playstation, ils se prennent du bad buzz en ce moment, bah peut-être que c'est parce que, il y a eu des, il y a eu des mensonges à un moment, et je l'ai vu dans beaucoup de commentaires, des gens qui adorent Playstation comme moi, qui finalement se disent, ouais, mais ces derniers temps, c'est pas ouf en fait ce qu'ils nous font, et moi j'aime toutes les plateformes, vous voyez sur la chaîne, du Playstation, du Xbox, du Nintendo, alors il y a beaucoup de Nintendo, certes, parce que j'ai un affect particulier, parce que c'était ma première console à l'époque, mais, mais j'aime toutes les consoles, et toutes les générations, et j'ai un petit peu de mal à voir comment tourne l'industrie du jeu vidéo, en mode, pognon, 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 alors que finalement, c'est le joueur qui est là pour donner son pognon, bref, allez, on va passer maintenant au dernier sujet du Gaming News, j'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires, à vous exprimer par rapport à tout ça, et on termine, et bien du côté de Nintendo, et notamment des propos de Reginald Fiss-Aimé, l'ancien président Nintendo, qui parle notamment, et bien du retard, et de la longue adoption, du online chez Nintendo, et c'est particulièrement intéressant, parce qu'en fait, il revient sur l'infrastructure actuelle du online, qui fonctionnait plus ou moins, mais qui fonctionne de mieux en mieux, en expliquant exactement ce qui se passe, et en expliquant d'où Nintendo vient, et en fait, on comprend très très vite, et je pense qu'il ne faut pas avoir fait Matsupe Matsupe pour comprendre, et pour savoir ce qui se passe chez Nintendo, quand on lit un petit peu à travers la ligne, on comprend que Nintendo, pour se lancer dans le multijoueur en ligne, ils ont dû réfléchir à des nouveaux types de jeux, pour nous donner des types d'expériences différentes, alors je paraphrase un petit peu ce que dit Reginald Fiss-Aimé, mais pour nous proposer des expériences différentes, pour changer le média qui existe à l'heure actuelle, et en fait, ça a toujours été dans la manière de penser de Nintendo, et dans cette manière de penser, pourquoi ils ont eu du mal déjà à l'adopter ? Parce que pour eux, ils étaient sur ce qui s'appelait le couch gaming, c'est-à-dire le jeu en local, le jeu sur canapé, le jeu que moi j'aime avec des potes, où on est chez soi, avec des petits biscuits apéritifs, des petits gâteaux, ou un petit goûter quand on est plus jeune, où on se met notre petite console dans notre sac à dos, on prend son petit vélo, on traverse le quartier, moi j'habitais à Orvaux, près de Nantes quand j'étais tout petit, je sais que je traversais le bois aréné comme ça, avec mon petit vélo, et puis j'allais chez mes potes, pour faire du... Comment ça s'appelle ? Pour faire de la console, et en fait, c'est ça qui me manque aux jeux vidéo à l'heure actuelle, alors, on le retrouve aussi chez Nintendo, et c'est pour ça que ça fonctionne très bien Nintendo, parce que c'est une entreprise qui fait des jeux familiaux, des jeux familiaux, ça se dit oui ? Qui fait des jeux à destination de la famille, on va dire ça comme ça, et qui a gardé, et qui a su garder ce jeu, ce jeu en local, avec notamment des Switch Sports, avec du Smash Bros, avec du Mario Kart, etc., le multijoueur sur le canapé, et ça, c'est ce qui fait le succès Nintendo à l'heure actuelle, quand vous regardez les jeux les plus vendus sur Nintendo Switch, ça reste Mario Kart, 10, 20, 30 ans, 40 ans après, c'est encore Mario Kart qui est là, en première place, et vous ne posez pas la question, c'est parce que le multijoueur en ligne, certes, mais parce que le multijoueur local, donc forcément pour Nintendo, passer au multijoueur en ligne, et changer un petit peu cette manière de penser, ça a été un petit peu compliqué, et Reginald Fiss-Aimé explique que, ils ont dû donc penser à une nouvelle manière, d'aborder tout cela, en nous amenant dans un premier temps, et bien, Super Smash Bros, qui est une franchise absolument clé pour eux, qu'ils ont mis en ligne, et qui a rencontré un succès absolument exceptionnel, et puis petit à petit, ils ont mis évidemment du Wii Sport, qui a, qui a, pardon pas du Wii Sport, du, comment ça s'appelle, du Splatoon, parce que c'est finalement Splatoon qui a mis énormément en avant le jeu en ligne, il fallait créer une expérience différente, entre FPS et TPS, et pas avec ce qui se fait déjà chez la concurrence, c'est-à-dire un truc où on va tuer des gens, où on va capturer simplement des bases, etc., non, il fallait quelque chose de différent, et c'est en ça que Nintendo fonctionne bien, c'est ce côté différent, et il l'explique, Reginald Fils-Aimé, en disant, voilà, la manière de pénétrer sur ces marchés, devait être unique, différente, et surtout avec ses propres forces, qui ne s'appuient pas sur le reste du marché, et c'est pour ça que ça a mis du temps, pour qu'ils arrivent sur le online, c'est pour ça que ça met du temps aussi, à se mettre en place, déjà parce qu'ils ont été dépassés par les événements, en mode, ok, nous on avait l'habitude de faire du GoldenEye, du Mario Kart, etc., sur le canapé, du jour au lendemain, il faut créer des serveurs, il faut créer une manière pour proposer aux joueurs de jouer ensemble partout dans le monde, donc, ils ont un petit peu galéré de ce côté-là, et la deuxième chose que Reginald Fils-Aimé souligne, c'est que cette entrée culturelle dans le jeu vidéo en ligne, ce n'était pas une de leurs valeurs fondamentales, et que c'est l'Amérique et l'Europe qui ont dû, eh bien, éduquer finalement Nintendo Japon, sur ses valeurs de jeu en ligne, en investissant dans des infrastructures en ligne, qui étaient faites, bien évidemment, pour que l'expérience devienne positive, et c'est vrai que, ces dernières années, Nintendo, ils sont de plus en plus à même de proposer des jeux online, ou en tout cas, avec des features online, et même les jeux où, de base, il n'y avait pas de multijoueurs, multijoueurs coopératifs, eh bien, finalement, on en retrouve de plus en plus du Animal Crossing, qui finalement était simplement du multijoueur de canapé, eh bien, ça devient finalement une plateforme d'échange monstrueuse, sur internet, on l'a bien vu avec le dernier Animal Crossing, donc, en fait, ils sont en plein essor, Nintendo, ils sont finalement au début de leur expérience online, ça fait quoi ? Ça fait 10 ans qu'ils sont en train de, ouais, plus que ça, un peu plus que ça, ça fait 10, 15 ans qu'ils sont en train de le mettre en place, là où, effectivement, sur les autres plateformes, c'était déjà disponible, depuis un petit moment, donc, c'est assez intéressant d'écouter Reginald Fils-Aimé, enfin, de lire Reginald Fils-Aimé, puisque c'est dans son livre qu'il en parle, et de voir que finalement, on en est au balbutiement de l'expérience que Nintendo souhaite proposer, via les jeux mobiles, sur lesquels ils se cassent un peu les dents, même si ça fonctionne bien avec Mario Kart Tour, et via surtout des expériences comme Splatoon, Smash Bros, Mario Kart, Animal Crossing, etc, etc. Maintenant, quelle va être la prochaine expérience de Nintendo dans le domaine ? Ils ont tenté un petit peu avec du jeu de combat à la ARMS, ça s'est malheureusement planté, mais au moins, il y a des espèces de petites incursions, et vous voyez, sur chacune de leurs propositions en ligne, c'est pas simplement copier la concurrence, et quand bien même la concurrence est importante, on l'a vu dans les sujets d'avant, ce qui est important pour Nintendo, c'est de créer des expériences uniques, et surtout de créer des bonnes expériences qui donnent du plaisir aux joueurs, sans les frustrer. Alors encore une fois, c'est un peu compliqué, quand tu vois Mario Kart avec les carapaces bleues, de penser aux joueurs qui n'est pas frustrés quand ils se prennent tout dans les fesses, ça, ça devient un peu plus compliqué. Bref, voilà, je trouvais ça hyper intéressant d'écouter Reginald sur le retard finalement de Nintendo par rapport au online, parce que la société a une manière de penser différente, qui a eu du mal à se détacher de ce jeu et de ce multijoueur de canapé, et qui pour moi est finalement le meilleur multijoueur, parce que moi je le rappelle à chaque fois, c'est très bien le multijoueur en ligne, on va avoir son petit micro, etc. Ouais, vas-y, à droite, à droite, à droite ! Moi j'aime bien avoir mes potes à côté, je veux dire, on est dans un allémanette, on a les petits chipsters, on a les petits machins, c'est super cool, c'est super convivial, et ça me manque de plus en plus. Alors évidemment, avec les deux ans qu'on vient de se taper, avec les confinements, etc., c'était un petit peu compliqué de pouvoir faire ça, maintenant ça revient, et c'est quand même super cool, et personnellement ça m'a manqué, et j'aime bien que Nintendo nous propose des expériences multijoueurs de canapé, et on le voit, c'est en train de se démocratiser, se redémocratiser, du côté de chez Microsoft, ou du côté de chez PlayStation, en nous proposant des split screens, comme à l'époque, et ça fait du bien, et là où effectivement, on avait des télés cathodiques, qui étaient toutes petites comme ça, qui étaient séparées en quatre, pour jouer à du Mario, du Mario Kart, maintenant on a des grandes télés magnifiques, préparées en l'horizontale, à la verticale, etc., donc il y a vraiment de quoi faire, et ça fait vraiment du bien, et je me dis, un jour si Mario Kart double dash revient, ça sera la panacée de tout cela, bref en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, ce petit gaming news du vendredi matin, enfin petit, je pense qu'il est un petit peu long, mais c'est pas grave, j'avais envie de parler, j'avais envie de parler de tous ces sujets, j'espère que ça vous aura intéressé, je vous fais des gros bisous, prenez le temps de commenter, n'hésitez pas même des gros pavés, moi j'aime vous lire, vous le savez, je vous laisse toujours des petits cœurs, en général, dans l'espace commentaire, donc voilà, pensez à commenter, pensez à lâcher un gros pouce bleu, parce que c'est important, sous la vidéo, et moi je vous fais des gros bisous, c'était EMB, prenez soin de vous, sortez couvert, salut salut ! Sous-titrage ST' 501